bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment ajouter des utilisateurs à notre organisation en effet il ya plusieurs façons de le faire et nous allons les détailler l'une après l'autre donc nous repartons de notre structure exemple 1 ce cette librairie l'air de rien avec son cercle vente en cercle communication et son cercle support donc ici je suis sur l'affichage de l'organisation en tant qu'administrateur et puis j'ai des onglets avec la liste des membres par exemple ici j'ai mon compte actuellement je vois que je suis admin et que je me suis connecté aujourd'hui pour la dernière fois forcément alors à cet endroit là et bien en tant qu'administrateur je peux ajouter un membre à l'organisation bien sûr n'importe qui n'a pas accès à ce bouton et une fois que je clique dessus et bien j'ai un dialogue qui s'ouvre qui va proposer deux options principalement c'est de rajouter un membre existant c'est à dire quelqu'un que je sais avoir déjà un compte sur omo parce que par exemple il utilise dans un autre cadre ou alors la création d'un membre complètement nouveau donc si je rajoute un membre existant je vais simplement écrire son adresse email ça doit être l'adresse email qu'il a utilisé dans omo et puis je vais pouvoir le choisir dans la liste qui est juste ici à côté je peux rajouter un petit message d'invitation pour personnaliser le mail qui lui sera envoyé histoire que ça passe moins facilement dans les spams ou que si la personne se souvient pas trop qu'on doit la rajouter dans l'organisation qu'elle ne soit pas nécessairement surprise donc comme convenu voici l'invitation à nous rejoindre voilà je peux enregistrer le message pour une prochaine fois et puis je peux choisir si je veux le rajouter comme un membre à part entière ou bien comme un partenaire ou un externe si je décide que c'est un partenaire ou un externe et bien je peux définir par exemple que c'est une organisation partenaire voilà c'est le représentant je vais mettre le représentant d'une autre organisation qui s'appellerait autre organisation voilà et j'ajoute l'utilisateur le membre a été ajouté à l'organisation ça me le confirme et c'est bon chez mon partenaire qui est ici il est actuellement grisé parce qu'il doit au préalable décider d'accepter ou de refuser cette invitation donc vous pouvez pas inscrire de force quelqu'un sans qu'il en soit averti et c'est qu'il donne son accord donc ça ça va se faire à travers des emails je vois que ici invitation de moi même enfin de l'autre moi même du coup dans la structure avec mon message personnel et puis la possibilité de cliquer ici pour accepter ou là pour refuser il ya aussi une page de faq qui est dédiée à expliquer ce que ça implique et c'est pour ceux qui n'ont pas nécessairement compris la teneur de cette de cette information là donc voilà si je clique sur accepter l'invitation ça me confirme cette invitation ça me renvoie du coup sur omo et comme je suis déjà connecté avec l'autre compte et bien je suis resté un sur l'autre conseil c'est pas pour autant que ça m'a connecté avec avec le nouvel utilisateur ce qui permet d'aller voir que dans la liste des membres et bien maintenant j'ai ces deux la vie de celui que je viens d'inviter et puis celui avec lequel j'ai créé l'organisation et puis qu'il est écrit comme partenaire d'une autre organisation voilà ce compte là il s'est connecté lui seulement hier dans la page qui est ici et bien je vois que j'ai un membre qui mon compte et ce qu'on appelle les parties prenantes donc ses côtés partenaires en en deuxième position ici voilà donc une façon de rajouter des membres si je voulais en ajouter un autre je pourrais aussi créer à partir de rien un nouvel utilisateur donc par exemple un démo 2 moi je vais l'appeler je vais l'appeler Laurent Autodon voilà je vais lui mettre une adresse principale qui est une adresse de test et puis même chose un petit message personnalisé si nécessaire et celui là je vais le rajouter comme un membre à part entière même mécanique j'ajoute un message de bienvenue lui a été envoyé il a été rajouté à l'organisation il est en grisé il a reçu deux messages il a reçu un premier message pour lui dire qu'il a un nouveau compte utilisateur qui a été créé donc la personne précédente avait déjà un compte ici il ya un nouveau compte qui a été créé et donc ça lui transmet son login son mot de passe l'adresse du site auquel il ne connaissait pas etc et puis un lien sur un tutoriel qui lui explique la base de la prise en main de Wemo voilà et puis un deuxième mail a été envoyé qui permet de qu'elle même que l'autre c'est à dire l'invitation à accepter ou refuser cette invitation qui est ici voilà hop c'est là je dois faire un petit refresh et je me retrouve avec cette fois ci deux membres et une partie prenante au niveau de mon organisation une troisième façon d'ajouter des membres et bien c'est de créer un nouveau membre mais sans adresse email donc si je prends une personne comme ici et je lui mets pas d'adresse email j'ai pas besoin de message personnalisé puisque rien ne va lui être envoyé je peux choisir encore une fois si c'est un membre à part entière ou un partenaire externe par exemple la comptable j'ajoute le membre a été ajouté à l'organisation et on voit que cette fois ci le membre n'est pas grisé dans le sens où c'est un compte fantôme c'est à dire qu'il n'est pas associé à une adresse email donc la personne n'aura pas la possibilité de se connecter par contre ça me permet de l'assigner à certains rôles de façon à ce que ça représente au sein de l'organisation qui fait quoi tout en sachant que idéalement faut pas la mettre en charge d'un rôle parce qu'elle sera pas informée des réunions elle se recevra pas les pv etc dans les options qui sont sous le côté il ya la petite poubelle toujours pour supprimer les membres donc à tout moment l'administrateur peut supprimer un certain nombre de personnes il ya une petite boîte de confirmation qui nécessite de de bien assurer ce qu'on est en train de faire parce que retirer une personne de l'organisation et bien c'est la retirer de toutes ces affectations de rôle etc donc c'est pas une c'est pas une petite manipulation et puis il ya un petit crayon qui permet d'éditer le profil des gens donc par exemple si je modifie ce profil ben c'est en fait ça c'est moi d'accord c'est c'est mon compte à moi donc je peux changer ma présentation personnelle je peux changer un certain nombre d'informations rajouter un certain nombre d'éléments de contact etc par contre si je vais essayer de modifier le compte de david dreyer et bien je vais voir que en fait tout est grisé à cet endroit là parce que c'est un compte existant d'une personne qui s'est connecté et donc il est il est pas normal que je puisse modifier son profil les deux autres comptes celui du compte fantôme par exemple et bien là je peux l'éditer je peux rajouter des informations je peux pas changer l'adresse email puisque c'est un compte fantôme mais je peux rajouter des contacts etc puisque le la personne ne va pas pouvoir le faire par elle-même et puis finalement le dernier compte que j'ai créé et bien là aussi je peux éditer pourquoi parce que la personne ne s'est jamais connecté et tant qu'elle ne s'est jamais connecté et bien j'ai l'accès à ces différentes informations ça permet de voilà d'éviter quelqu'un qui se curie de la peine avec l'informatique qui met du temps à se connecter et bien ne puisse pas avoir par exemple la liste de ses contacts etc renseigner voilà à ce stade donc plusieurs façons de rajouter des membres dans une organisation inviter quelqu'un qui a déjà un compte créer un compte un nouveau compte avec une adresse email et il y a un ensemble de mails qui sont envoyés ou alors qu'il y a un compte compte fantôme c'est à dire un compte qui n'est pas associé à une adresse email donc ça c'est pour ajouter à une organisation et puis ensuite chacun de ces rôles et bien va devoir être ajouté au niveau des différents cercles donc par exemple là je suis sur le cercle d'ancrage je n'ai toujours qu'un seul membre qui est associé et je vais devoir faire la même chose ajouter un membre au cercle là j'ai trois options le premier c'est rajouter simplement un membre de l'organisation c'est à dire dans la liste de ce qui a été rajouté par l'administrateur donc je peux aller rechercher n'importe lequel de ces profils que j'ai créé voilà pour le rajouter je peux aussi affecter un rôle mais ça effectivement ça serait plus facile en mode design parce qu'autrement il faut rentrer dans la partie réunion qu'on verra ailleurs et puis si je suis au niveau du cercle d'ancrage et que je veux ajouter un membre au cercle et bien comme je suis administrateur et comme j'ai les droits de le faire et bien je peux soit aller chercher un membre existant exactement de la même façon que on l'a vu tout à l'heure ou créer un nouveau membre et j'ai accès au même formulaire alors ça ça va dépendre si on a laissé l'accès de la création de membres au lien pilotage à l'ensemble des membres de l'organisation etc et ça se règle dans les paramètres on verra la paramétrisation dans un autre dans un autre module et si je choisis ces options là et bien ça va faire la même chose c'est à dire que ça va envoyer les emails de la même manière et ça va rajouter en même temps au cercle et en même temps à l'organisation les différentes personnes voilà donc c'était la création l'ajout de membres au niveau de mon organisation si je repasse à non j'ai désactivé le mode design dans la vidéo précédente donc on peut pas voir comment en affectant si j'affecte un moment donné le rôle médiation par exemple à un membre et bien ça va le rajouter automatiquement dans la liste des membres qui sont ici voilà j'en reste là et puis la prochaine étape et bien ça va être de voir comment ces membres qui reçoivent ces invitations et bien se saisissent de ces mots de passe pour se connecter à l'organisation et commencer à pouvoir renseigner les informations qui sont attendues d'eux